bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les balances pour le mois de mai 2023 les balances femmes messieurs cette guidance peut vous intéresser et vous êtes les bienvenus vous aurez votre vidéo en dessous de celle ci peut-être elle n'est pas encore postée mais ça ne saurait tarder si cette guidance ne vous parle pas si elle ne vous convient pas et bien tout simplement vous passez on va donc faire la guidance on va commencer du moins avec le tarot et avec l'oracle des rebelles sacré alors les balances donc vous avez sorti trois cartes la première carte c'est fête de beau rêve la deuxième carte c'est vision de la vie au delà de la mort c'est la carte 44 un très beau chiffre donc ici c'est la carte 19 vous avez car également la carte numéro 1 après la tempête donc qui peut expliquer qu'il y a quelque chose de nouveau suite à quelque chose de difficile qui a eu lieu c'est la carte numéro 1 alors on va regarder maintenant et découvrir ensemble le tarot voir ce qu'il a à nous dire alors j'ai trois cartes qui que j'ai récupéré mais je ne sais pas où les mettre parce que il n'y a plus de place je vais la mettre ici celle ci on la voit très bien alors le ici et maintenant votre état d'esprit les balances alors vous avez la reine de deniers et la tempérance donc ce sont des énergies qui sont très belles ici la reine de deniers c'est une personne qui est très très sympathique c'est une personne qui est très maternelle elle aime s'occuper des siens elle aime s'occuper de sa famille des gens qu'elle aime elle est également très fine au niveau de l'analyse analyse financière c'est une personne qui s'est vraiment gérée qui s'est gérée son foyer c'est une reine et c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir et de pouvoir sur les autres aussi elle a une certaine lumière et donc elle attire énormément il y a également la tempérance à côté la tempérance on va parler d'un ange ça peut être un ange gardien qui est auprès de vous mais ça peut être vous aussi qui faites office d'ange gardien auprès des vôtres la protection vous êtes toujours plus ou moins en train de réfléchir vous voyez la tempérance ici elle a deux jarres donc on peut parler à gauche de passé à droite de futur c'est pas tellement flagrant sur ce tarot ici sur l'ancien tarot de marseille à gauche donc c'est la jarre rouge qui est placée dans le côté bleu et à droite c'est l'inverse c'est la jarre bleue qui est passée dans le côté rouge le bleu étant la réceptivité le rouge étant l'action c'est un petit peu bizarre donc expliqué comme ça mais cela veut dire tout simplement que dans le passé et bien on est en train de calmer peut-être des choses qui ont eu lieu qui ont été difficiles par rapport à la pensée par rapport à des réflexions et on est en train de mettre en place pour le futur c'est comme si ici la tempérance était calmement et tranquillement en train de purifier ses pensées les pensées du passé et donc de les transformer pour soit les faire partir ou soit les transformer en quelque chose de beau pour l'avenir donc la reine de denier c'est une reine qui brille énormément qui est prête à donner à donner d'elle même à donner sa propre lumière mais alors évidemment la reine de denier elle est quand même un petit peu les reines sont fermées quand même elles sont dans leur territoire à elles elles ont leur domaine elles ont leur leur foyer alors il se pourrait qu'elle donne à l'extérieur parce qu'elles sont extrêmement généreuses mais elles savent extrêmement faire la différence entre finalement leur territoire à elles et ce qui est de l'extérieur on va continuer ici avec donc le passé alors je vais juste rappeler les cartes faites de beaux rêves après la tempête et vision de la vie au delà de la mort alors on va les voir dans le passé et on va essayer d'analyser ces cartes là alors vous avez le neuf de bâton alors le neuf de bâton au niveau du passé on voit que vous avez accompli certaines choses ça n'a pas dû être facile vous avez su vous élever vous avez su avancer on a le 2 avec la papesse et on a le 5 d'épée le 5 d'épée vient parler de conflit de quelque chose qui a été coupé de quelque chose qui a été cassé alors si vous regardez dans ce jeu ici dans le tarot noir on voit que l'épée est cassée il se pourrait que dans votre esprit il y ait eu des décisions qui ont été prises dans le passé des décisions qui vous paraissaient peut-être sages des décisions qui pour vous étaient évidentes mais qui finalement aujourd'hui ne sont plus forcément vraies et ce 5 ici d'épée vient parler d'un conflit intérieur c'est très curieux parce que la papesse va dégager quelque chose de doux et en même temps ce 5 ici va parler de conflit intérieur mais j'ai l'impression que la papesse quand même vient adoucir justement c'est peut-être ces tracas que vous avez des mauvaises pensées parce que cette papesse elle est là pour ça elle est là pour dire que finalement vous êtes quand même protégé et quoi qu'il advienne vous êtes la papesse vous êtes cette reine de denier vous tomberez sur quelque chose vous retomberez sur quelque chose qui vous convient qui vous convient disons plutôt que vous aurez tout ce qu'il faut pour remettre les choses en ordre s'il y a eu des soucis auparavant donc ce 9 ici vient indiquer oui que vous avez mis des choses en place vous voyez au milieu on a ce côté rouge ici sur les extrémités c'est jaune donc on peut parler de spiritualité donc à l'intérieur on va parler d'action c'est à dire qu'en votre propre intérieur on peut parler de quelque chose qui boue des envies que vous avez eues des choses que vous avez faites et au niveau maintenant de ce bâton qui est là au milieu on voit les extrémités bleues la réceptivité c'est à dire que on sait recevoir je pense même ici qu'on sait écouter on entend on écoute peut-être qu'auparavant on n'était pas à l'écoute parce qu'on avait énormément de choses à faire peut-être que vous étiez dans le feu de l'action par rapport à la vie en général la vie quotidienne le travail les enfants etc et donc vous étiez tellement occupé que vous n'aviez peut-être pas le temps de vous poser pour écouter ou pour regarder quelque chose peut-être même pour vous regardez vous regardez vos tracas à vous ou regardez les tracas de personnes qui sont près de vous alors la papesse indique vraiment une sagesse une certaine philosophie on peut parler aussi avec la papesse de formation on peut parler d'un accomplissement mais quand même il y a quelque chose ici qui demande à être finalement terminé on dirait que la papesse c'est la carte numéro 2 elle regarde dans le passé et en fait elle son travail ça va être d'analyser ça va être de choisir pour pouvoir finalement passer à autre chose pour terminer un cycle même si on n'en est que deux le cycle peut-être de l'adolescence le cycle de la nouveauté ou d'une nouvelle phase de vie en tout cas la papesse elle elle doit se retourner pour laisser place à l'impératrice qui elle l'impératrice donc est très créatrice très créatrice de projet porteuse porteuse de projet porteuse de vie on n'en est pas là pour l'instant vous êtes encore à ruminer des choses on le voit avec ce 5 ici d'épée mais je pense que ça ne saurait tarder parce que cette papesse est énorme elle est là elle exprime l'espoir alors en plus avec ce 9 ici on va parler quand même de quelqu'un qui a des compétences des connaissances et qui a quand même une certaine assise d'où peut-être cette reine de denier de denier qui est sortie ici et la tempérance qui va vous dire quand même de faire attention de prendre patience vous avez le temps elle est en train de vous dire que vous avez le temps de bien réfléchir de bien analyser mais je pense que vous allez le faire avec cette reine de denier cette papesse ici ça va être votre pouvoir en fait durant ce mois de mai donc bien analyser la situation et on va aller voir ce qui va se passer par la suite alors au niveau des événements extérieurs je ne sais pas si on va parler d'une personne si on va parler du passé si on va parler ça se peut de vos sentiments de vous d'un événement on va aller voir ici au niveau extérieur le 4 de bâton le 10 de denier et le 8 de denier alors il y a beaucoup de denier ici donc en général le denier on peut parler de finance donc au niveau de l'extérieur il y a une belle évolution j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez mettre en place c'est peut-être quelque chose qui finalement peut-être vous n'avez jamais pensé à un projet mais ce projet finalement arrive à vous comme une évidence on a ce 4 de bâton c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait partie de vous et qui demande à être développé vous voyez ce 4 avec ses fleurs ici ces fleurs comme je vous dis souvent c'est une graine qui est plantée et qui demande à évoluer et à aller vers le ciel le tarot le tarot c'est ça là vous êtes à la phase 4 donc tout va bien tout est possible encore ici il y a une certaine réussite il y a une certaine harmonie aussi avec ce 4 et il y a un développement effectivement à venir en plus avec ce 10 ici et ce 8 ici j'aurais pu parler de régression mais ces cartes je vais les lire ensemble et je parle d'abondance je pense qu'il y a un bien-être vous allez tout faire pour être bien et obtenir ce que vous désirez votre propre abondance votre façon de penser qui ici était un petit peu perturbée vous avez également la carte des rêves qui est là faite de beaux rêves donc ça vient indiquer qu'il y a quand même une phase qui se termine si vous aviez du mal à dormir la nuit en tout cas là on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient ça se confirme ici donc vous avez cette pensée ici et vous avez ces deniers ces deniers qui viennent de parler donc de d'abondance de prospérité et de bien-être ce 8 de deniers peut parler de domicile on peut peut-être parler également ici de travail à domicile en tout cas il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place quelque chose qui est stable alors vous savez ce 4 de bâton là me fait penser au battleur je ne sais pas pourquoi je pense à cette carte là peut-être qu'il est ici peut-être pas on verra en tout cas ici ce 4 de bâton me fait penser à la table cette table du battleur il manque un pied et on ne sait pas si le battleur va dans son nouveau projet dans sa nouvelle vie progresser ou pas puisqu'on est dans un début on ne sait pas si ça va être une réussite ou pas mais là en fait j'ai l'impression que vous savez vous avez un passé vous avez une maturité vous avez une vie il y a des compétences et il y a tout un savoir donc si vous avez un projet ici que vous souhaitez mettre en place il est extrêmement stable et extrêmement réfléchi et vous avez également les moyens de le faire c'est très beau ce qui fait qu'en fait là à première vue je vois qu'il y a une avancée il y a certes eu un passé difficile avec ce 5 ici d'épée mais en réalité ce 5 d'épée ça va devenir quelque chose de plus en plus lointain et finalement de plus en plus insignifiant au fur et à mesure que vous allez avancer vous allez être préoccupé par ce projet ici même si ce projet fonctionne bien vous allez être peut-être passionné mais en tout cas vous allez mettre toute votre énergie là-dedans pour réussir ce qui fait que vous allez oublier ce passé vous y penserez certainement mais en fait vous voyez quand on regarde cette papesse on a l'impression qu'elle a un livre dans sa main on dirait le livre de sa vie on dirait qu'elle est protégée avec ce voile qu'elle a dessus elle est protégée mais le voile ne vient pas sur son esprit donc on voit aussi qu'elle est protégée par l'au-delà donc ce livre-là elle le connaît puisque c'est l'histoire de sa vie elle le regarde quand elle regarde ce 9 de bâton le 9 de bâton c'est l'action et ça peut être l'histoire d'une vie ce que l'on a fait ce que l'on a mis en place ce que l'on a accompli elle connaît ça par cœur et aujourd'hui et bien il y a peut-être eu un moment donné ou quelque chose qui est désagréable parce que dans la vie on ne peut pas être parfait donc il y a peut-être des choses qui se sont passées des choses qu'elle a fait elle pense à tout ça mais comme je vous dis là avec la tempérance et la reine de denier si aujourd'hui elle est en désaccord qu'il y a quelque chose qui ne va pas elle est vraiment ici en train de se remettre sur pied et forcément avec cette reine de bâton et cette tempérance il y a vraiment une belle âme en ce moment on va continuer au niveau du futur on voit le 2 de bâton c'est magnifique le 10 de coupe et la force alors c'est magnifique le 2 de bâton c'est être ensemble peut-être avec une personne vous allez donc entamer ce projet on est en train de vous dire que ce projet il est abondant regardez un petit peu cette carte le 10 de coupe on dirait que vous allez arroser en fait avec votre amour toutes les coupes qui sont autour de vous et tout ce que vous avez commencé c'est magnifique on voit bien là qu'il y a la prospérité et grâce à quoi grâce à l'amour il y a une confiance aveugle ici parce qu'il y a la foi il y a la croyance la force est sortie ici donc quand la force vient là on voit que vous allez être déterminé que vous allez avancer tout ce qui fait partie du passé donc cette bête qui est là alors ici il représente peut-être un alligator là aussi ou quelque chose je ne sais pas trop je n'arrive pas trop à voir ce que c'est mais en tout cas on voit qu'elle l'a dompté elle est avec cette cape bleue on voit qu'il y a une certaine passivité c'est à dire qu'elle ne se bat plus c'est fait c'est maîtrisé et donc le passé est en elle et elle fait avec aujourd'hui j'ai envie d'entendre on parle d'une grande dame de quelqu'un qui a donc cette âme de reine de denier également c'est quelqu'un qui a réussi et justement cette force ce passé qui peut-être parfois lui paraissait insouciant ce passé qui parfois pouvait être bancal des moments qu'elle a traversés difficiles et bien aujourd'hui ça devient sa force grâce à ce passé grâce à cette force elle s'est relevée et aujourd'hui elle peut en fait entamer un nouveau cycle et pas forcément seule il se peut qu'elle soit accompagnée ici d'une personne là c'est le 2 qui est sorti peut-être que vous aurez une préférence envers une personne vous allez peut-être choisir quelqu'un pour vous accomplir accomplir un projet mais vous ferez participer beaucoup de monde puisqu'on a ce 10 de coupe ici ce 10 de coupe qui vient annoncer la fin d'un cycle qui vient annoncer un bonheur total la famille la réussite la satisfaction un nouveau début grâce à un accomplissement c'est magnifique grâce à votre amour grâce à ce que vous pouvez donner etc etc c'est magnifique alors je vous rappelle les cartes ici on avait vision de la vie au-delà de la mort je pense qu'à un moment donné il y a quelque chose je le répète avec la force qui est là et ce 5 ici qui a été difficile et qui dans votre esprit a failli vous faire tomber quoi qu'il en soit avec cette carte là on voit énormément de possibilités parce qu'on a l'impression qu'on a une personne là mûre mature qui a traversé des moments dans sa vie qui aujourd'hui peut se fermer et penser on en revient à ce 5 d'épée mais en fait on a ici le pan et on a la chouette on vient nous parler de sagesse on vient nous parler ici également avec alors là c'est un oiseau et donc je pense que c'est un pigeon voyageur donc on va parler ici de pouvoir voyager à travers soi à travers son âme à travers au-delà il va y avoir un mélange de tout cet environnement des pensées très terre à terre des pensées de l'ailleurs et tout ça on peut parler également avec cette carte là de vos aïeux on dirait que vous allez tout réunir et que tout ça va faire une nouvelle personne aujourd'hui on dirait que vous acceptez également un certain âge un âge un peu plus mature vous acceptez votre âge aujourd'hui parce que vous comprenez qu'il y a comme un chemin de vie que ce chemin de vie et bien vous l'avez commencé et vous allez le continuer avec tout ce que vous avez appris j'ai l'impression ici qu'il y a énormément de leçons de vie voilà alors je vais aller voir maintenant avec donc l'eau chaude le tarot zen pour les balances pour le maintenir 2023 donc 1 1 2 Alors, j'ai vu des cartes passer un peu plus difficile ici. On a la lutte. On va peut-être parler du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un état d'esprit différent et que vous êtes arrivé à une certaine maturité. J'ai bien cette sensation-là, mais il y aura peut-être d'autres messages pour d'autres personnes qui vont se glisser ici. Je continue la guidance. Donc, en Dodec, vous avez la lutte. Vous avez la carte du mental et vous avez la carte des amoureux. Ici, les balances, il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Alors, on a la carte des amoureux, cette carte où vous voyez qui est extrêmement belle et à côté de la carte du mental, eh bien, c'est vrai que bon, ça fait un petit peu peur. Donc là, on voit que le mental a été bousculé par rapport à un amour, certainement, ou par rapport à une décision de vie, un choix de vie par rapport à une personne. On va continuer au niveau du passé et on va aller voir. On est en train de rentrer dans les détails ici. Au niveau du passé, vous avez le mât, vous avez l'achèvement et vous avez la comparaison. Alors, ici, on a ce mât qui arrive, là, c'est la première carte dans le passé. On dirait qu'à un moment donné, vous avez pris une initiative, vous avez pris un risque, pensant que vous arriveriez à quelque chose avec quelqu'un. On voit la carte de l'achèvement et la carte de la comparaison. Quelqu'un qui paraissait être comme vous, quelqu'un qui paraissait vous correspondre, vous aviez l'impression que c'était quelqu'un qui pouvait, en fait, vous compléter. Mais avec le mât, ici, il y avait un grand risque parce que vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas, ici, je pense, cette personne. Et au final, vous, peut-être, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et la comparaison, ce que vous pensiez, n'a peut-être pas été à la hauteur, donc, de vos attentes. Voilà, je ressens, ici, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Je pense, ici, que le mât, alors, le mât, vous voyez, il est insouciant. On a l'impression, ici, qu'il est heureux et qu'il va avancer sans regarder ce qu'il a sous les pieds. Donc, il a la tête tellement en haut, tellement dans les airs, il est tellement à penser qu'il ne regarde pas en bas. Et en bas, il y a quoi ? Un précipice. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est tombé. Parce que j'ai l'impression qu'il a offert quelque chose, ce mât. Il a offert, peut-être, son cœur et, finalement, à une personne. Cette personne, il pensait que c'était sa moitié. Et, finalement, je dis ça par rapport à la comparaison, ici, la carte numéro 5. Et, finalement, il s'avère que les choses étaient vraiment différentes. La personne en face n'était pas du tout ce qu'elle pensait. Voilà, ici, comment je lis cette lecture. On va voir, au niveau, donc, de l'extérieur, vous avez la patience, vous avez la nouvelle vision et vous avez la percée. Alors, au niveau de l'extérieur, on est en train de vous dire que les choses vont changer. On est en train de vous dire que quelque chose, de nouveau, est en train de se préparer. C'est magnifique. Vous avez vraiment la patience. C'est comme un peu l'impératrice qui était sortie tout à l'heure, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est, vous savez, enceinte. Elle attend, là. Donc, elle attend mois après mois. Elle fabrique. Elle met en place. Elle, c'est magnifique parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la patience. On sait très bien qu'on ne peut pas aller plus vite que la mesure. Il y a un projet qui a démarré. Et ce projet, eh bien, il faut attendre. Et, en fait, on vous parle également avec cette carte de renaissance, de renaissance, surtout avec la nouvelle vision à côté et la percée. On a l'impression, avec cette percée, on peut parler d'un accouchement, vous voyez. C'est, voilà, on renaît, on ressort à nouveau. Alors, ça peut être aussi, j'allais dire, quelqu'un qui attend un enfant et qui va avoir cet enfant. Mais, j'ai plutôt l'impression que c'est une renaissance, une personne qui a, donc, un certain âge ici. C'est quelqu'un qui va renaître parce qu'elle a compris. Elle a compris. Il y a eu des leçons de vie. Et la nouvelle vision vient apporter un petit peu ce complément d'information. Donc, on a la lutte ici. Donc, on voit qu'une personne a lutté pendant longtemps. Ça a été sa vie jusque-là. Et là, on a l'impression, justement, que les choses vont être différentes et que la personne va avancer différemment. Alors, au niveau du futur, le conseil pour le futur, c'est quand même, non ? Vous avez, pour le futur, la carte de la plénitude, le lâcher-prise et la foudre. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, je remue les cartes. Et même, il y a des moments donnés, pour éviter qu'elles se remettent à côté pendant les nouvelles guidances, je fais en sorte de les espacer dans le tas. Et là, vous voyez encore une fois, elles sortent à côté. Pas dans le même sens. On a la plénitude et le lâcher-prise. Et on a la foudre. À chaque fois, ces deux-là, en ce moment, en ce mois de mai 2023, elles sortent ensemble. Donc, c'est marrant parce que ça va avec les saisons. On a l'impression ici que les fleurs sont de sortie. Et on vous dit de lâcher-prise. On vous dit de laisser faire les choses. Et d'ailleurs, c'est sur la patience. Donc, c'est sur la dame, c'est sur la créatrice, c'est sur l'impératrice. Donc, la patience qui est de mise ici, on vous dit donc de lâcher-prise. Et au final, vous allez réussir à lâcher-prise, puisque vous avez là également la foudre qui vient à vous. Alors, cette foudre, c'est vrai qu'elle est bizarre à côté, là. Mais ça me fait penser, vous voyez, quand on arrive dans ces périodes-là de printemps, eh bien, on a toujours des moments comme ça de beau temps, des moments de pluie, des moments où, effectivement, il y a des orages. Et donc, en fait, ça va être un peu cyclique, comme ça, pour ce mois de mai, pour vous. Vous allez avoir des moments comme ça, des ondulations, des moments où ça va être calme, moins calme. C'est parce que je pense que vous êtes en train de régler quelque chose. Certainement avec une personne, d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, je vois la carte, je la revois après la tempête, la carte numéro 1. Donc, vous allez certainement, là, en ce mois de mai, régler quelque chose avec une personne. Il va peut-être y avoir des discussions, des conversations, ou peut-être pas. Peut-être que, tout simplement, vous allez lâcher prise. Peut-être que vous n'avez plus envie de parler. Peut-être que c'est difficile pour vous que vous allez lutter. Mais ce que je vois, ce que je sais, ce que j'ai ressenti également avec la tempérance et l'impératrice qui est là, c'est que vous allez savoir attendre. Le temps, ça va être votre force. On dirait que vous allez vraiment, comme ces saisons, vous mettre au rythme de la saison. Et donc, vous n'allez rien provoquer. C'est ça qui est beau, finalement. C'est que même si, intérieurement, parfois, vous avez encore mal, vous avez encore des perturbations parce que vous vous êtes senti, à un moment donné, trahi, parce que vous avez voulu donner et vous vous êtes trompé par rapport à une personne. Eh bien, oui, vous avez eu ce sentiment de trahison. Oui, vous vous êtes senti seul. Mais dites-vous bien que là, apparemment, vous allez continuer à vous battre pour laisser passer les jours, laisser mûrir tout ça et pour aller au-delà, en fait. Pour aller au-delà. Alors, on va continuer avec, donc, les cartes des anges, ici. Et on va voir ce que les anges ont à vendre. J'ai bien envie, quand même, de vous sortir avant les anges. Je ne sais pas, je le ressens comme ça, un petit peu, les cartes du Béline. On va aller voir les Bélines, ici, pour vous les balances. Voilà, alors, vous avez la carte des pénates. Donc, vous voyez, vous avez la ruine, mais vous avez quand même les pénates. Donc, c'est-à-dire que ça ne vous atteindra pas. Il y a quelque chose, ici, qui va tomber, qui va exploser, qui va éclater. La foudre était là, tout à l'heure, aussi. Mais il y a quelque chose de beau, quand même. On va continuer. Vous avez la carte de la beauté et l'étoile de l'homme. Vous avez l'ennemi et vous avez l'accident. Et ici, vous avez la stérilité. Donc, là, on est en train de vous dire que s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui essaie de vous atteindre, la carte des ennemis est là, la carte des accidents est là. Vous allez, ça me fait penser à cette foudre qu'il y avait tout à l'heure et ça me fait penser à ce 5 d'épée qu'il y avait à la fin, là. Ça peut être un homme qui vous a fait mal, qui vous a brisé. Ça peut être une personne, une personne que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez depuis et que vous connaissez assez bien, qui va essayer de vous atteindre. Mais, en fait, vous voyez, ça, c'est la carte du résultat. Le résultat, c'est-à-dire qu'on est sur la stérilité, c'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Vous allez passer au-dessus. Vous avez vraiment, aujourd'hui, une maturité. Vous êtes comme une seconde, voire même une troisième phase de votre vie, ici. Vous avez acquis une certaine sagesse. Je le vois là. Et, à nouveau, ça va... Alors, j'ai envie de vous dire, ça va péter. Mais, en réalité, vous allez laisser péter et vous n'allez rien faire. C'est ça qui se passe ici. Et, finalement, la tentative d'une personne qui pourrait, ici, vous tracasser, eh bien, ça va se transformer. L'univers va le transformer. Vous êtes protégé. Vous avez fait de beaux rêves, ici. Vous allez voir que tout va se transformer. Mais, ça me fait penser que quand on a des moments comme ça, des moments difficiles avec des personnes, eh bien, on souffle trois fois, très, très, très fort, comme ça. Et on s'imagine que ce souffle s'en va dans le ciel et se transforme en fumée noire. Et on laisse ça, en fait, à l'univers. Et c'est l'univers qui va le transformer. Et donc, voilà. Et c'est ça. Après la tempête, c'est un peu ça que je ressens. Ces espèces de mouvements, comme ça, avec des orages, des tempêtes, que vous ne pourrez peut-être pas éviter. Parce qu'il y a une personne, ici, qui va être tenace. Et qui va continuer, continuer. Mais, vous, en fait, vous allez certainement savoir faire preuve, donc, de patience et également d'indifférence. Et c'est ça qui est beau, là-dedans. Parce que, finalement, avec des personnes comme ça, il n'y a rien de plus beau que l'indifférence. Alors, ici, pensez-y aussi. Vous avez la carte 44. Vision de la vie au-delà de la mort. Voilà. Vous êtes entouré. Vous êtes protégé. Vos ancêtres sont là, j'en suis sûre. Regardez bien la carte, comment elle est faite. Les plumes de paon. On vous regarde. On vous voit. On vous guide. Voilà. Voilà les balances. On va continuer, maintenant, avec la carte des anges, ici. Alors, on met qui est des anges, mais c'est une manière qui fait ce que j'ai, mais ça, c'est ok. Pour les balances, une carte avec les anges. Là, voilà. Pensée globale. Tu as été encouragée à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà. On va aller voir, maintenant, une carte avec l'oracle de la création. On vous parle de l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain, t'attends avec joie. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Voilà les balances. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao !